et salut les rôlistes on est nous sommes plus tôt le 29 août 2024 pour une nouvelle question un pg d une application de folie une app sur le téléphone sur la tablette ou même sur votre ordinateur et ben moi je vais faire classique et efficace je vais saluer fondry vtt la douzième version qui est qui est sorti à quelques semaines et on est sur la maturité on est sur la table qui fait tout mais qui peut faire facilement le minimum 100 et en prenant un peu de temps le maximum donc je conseille à chacun et chacune de d'aller jeter un coup d'oeil sur fondry pour moi c'est une application jeu de rôle en ligne assez incroyable tu m'accompagne pour les autres appareils jeunesse d'accord rpg e day numéro 29 l'application utile pour le jdr alors je vais pas donner de nom d'application en particulier par contre il ya des obligations qui sont extrêmement utiles notamment par exemple l'application pour faire du g2d ou du tirage de cartes oui parce qu'il ya du jdr avec des cartes et d'autres avec des dés ce qui est très pratique quand on n'a pas ça sur soi moi ça m'est pas utile parce que j'ai toujours un paquet de cartes et toujours mes désirs en autre application qui peut être utile c'est d'avoir des applications de téléphone pour du jdr écrit ça moi c'est quelque chose que j'aime beaucoup pour le jdr écrit même si je vous avoue que je rêve d'un jdr épistolaire où justement j'écris de vrais lettres que j'envoie par la poste à un autre joueur pour faire une forme de jdr comme ça enfin pas la même chose on parle d'application et il ya plusieurs applications qui permettent d'aider à gérer sa fiche perso il ya même des jdr spécialisés dans les jeux auxquels ils sont liés voilà c'était le rpg day numéro 29 et on vous dit tous les deux à la prochaine plutôt en fait à contrario effectivement bon pour pour certains mais surtout depuis le le kobe beaucoup de gens ont pris en fait le parti de jouer en distance par exemple moi tout simplement je suis éloigné de tout le monde et il ya une sorte de jeu j'ai peur que la multiplicité la multiplicité des plateformes notamment des plateformes qui vont devenir propriétaire pousse en fait les joueurs à beaucoup plus d'investissement monétaire sur le jeu de rôle alors déjà qu'on a on a une passion qui qui fait que alors je parle en tant que mj en tant que joueur je sais que c'est différent qui nous pousse à acheter de façon compulsionnelle on va dire même à certains moments si on nous rajoute des plateformes qui sont payantes et en plus propriétaires sur certains jeux bon on va pas citer d'aider mais bon c'est ce qui commence à se profiler petit à petit on rentre en fait dans un système où la notion de de partage de de rencontre va va s'altérer on va on va en fait exclure les personnes sans abonnement sans 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 moyens pour s'abonner de de certaines plateformes de jeu parce qu'il faudra payer un abonnement faudra supporter un certain nombre d'achats pour que on est par exemple les tokens d'une campagne qui sont pas donnés au premier niveau aux premiers échelons de l'achat tout ça en fait les plateformes on va dire de jeu à distance j'ai j'ai peur honnêtement pour le pour le développement de 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 ces plateformes car on s'oriente de plus en plus vers un système purement commercial et ça va ça va poser problème à bout d'un moment même si bon je joue sur fondry on a quand même une communauté qui est très 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 développée mais j'ai peur effectivement que les grosses boîtes qui ont des gros moyens ben cloisonnent leur 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 jeu production à leur plateforme et ne permettent pas tout le monde d'y accéder la question du jour concerne les applications géniales pour le le jeu de rôle bon ça concerne sans doute davantage les parties en ligne je suppose pour le coup je n'ai pas vraiment de connaissance en la matière comme je joue davantage en présentiel concernant les parties en présentiel je pense qu'il est préférable que les joueurs ne s'égarent pas trop sur leur téléphone de manière générale toutefois je vois peut-être un cas pour lequel une application pourrait être utile il s'agit de la situation où le jeu implique de lancer beaucoup de dés et que chaque résultat a une signification par exemple je le vois dans les chroniques de l'étrange on lance des dés de 10 il faut ensuite déterminer les dés qui sont des succès ceux qui sont des défastes des dés néfastes ceux qui vont dans le loxu ou chez le mj et bien là j'ai trouvé un lanceur de dés qui aide à déterminer les résultats du jeu et dans ce cas même si on joue en présentiel je pense que ça peut être super utile pour fluidifier la partie donc en résumé je dirais que je ne suis pas fan de l'usage du téléphone des tablettes pour utiliser des applications concernant les parties en présentiel mais dans certains cas ça peut être un outil comme un autre qui peut s'avérer utile pour pour le jeu donc voilà sur ce je vous dis à bientôt et faites swinguer vos dés alors récemment Let's Roll a sorti pour moi un petit banger en lançant leur application c'est tout simple, vous avez votre personnage qui sera tout le temps sur votre téléphone portable avec l'application, le petit présentation, tu cliques sur les caractéristiques des joueurs sur tes compétences ça va jeter les dés et tout le temps sur votre téléphone portable vous avez l'équivalent de D&D Beyond pour ceux qui jouent déjà mais sauf que c'est sur tous les jeux et tous les systèmes supportés par Let's Roll Let's Roll c'est français, Cocorico c'est un développeur qui ne manque pas de courage pour le coup parce qu'il est passé, il en a vu des vertes et des pas mûres et il nous propose un résultat de qualité donc merci Let's Roll, super application découvrez-la, mangez-en et bien cette application je l'utilise depuis plusieurs années c'est Notion qui à la base n'est pas une application pour le JDR qui est en fait un outil de gestion de données donc de table de données, de pages techniquement on peut s'en faire un wiki utilisé comme un wiki ou utilisé comme des pages internet qui font des renvois on peut mettre des tableaux il y a des systèmes de calcul Excel qu'on peut mettre en oeuvre sinon c'est des belles pages blanches sur lesquelles on peut écrire avec des liens hypertextes qu'on peut mettre dedans des tables de matière, ce genre de choses et en fait c'est extrêmement modulable, très variable et dans lesquelles je travaille toutes mes campagnes que je fais jouer lorsque je vais en partie je prends des notes les notes de partie je les tape sur Notion et ensuite on peut même les diffuser sur le web il est possible de partager une page sur le web on peut y faire des tableaux on peut y faire des tableaux avec des galeries d'images on peut y faire des sites internet le site par exemple internet de la campagne Knight peut être trouvé sur Notion et en fait c'est des pages Notion que l'on met en page pour les diffuser ensuite sur internet voilà donc c'est pour moi un outil vraiment sensationnel pour pouvoir tout gérer j'y gère même l'écriture de mes campagnes ou scénarios que je publie voilà donc je vous invite à découvrir Notion qui pour moi a révolutionné vraiment la centralisation des données autour du jeu de rôle pour les relistes je vais donner, je vais dire fondry VTT que j'utilise depuis peu j'ai été converti notamment par Time to Roll quand j'ai commencé, alors pour moi le jeu de rôle quand on commence il y a 40 ans dans une cave en bouffant des pizzas évidemment ça se trouve autour du table avec des amis le Covid nous a amené à essayer j'ai commencé sur Rôle 20 voilà qui nous a permis de jouer pendant des périodes où ça aurait été compliqué autrement qui nous a permis qui me permet encore de continuer à jouer je maîtrise encore en dehors de Time to Roll je maîtrise encore une table en visio justement pour pouvoir continuer à jouer avec des anciens joueurs avec qui je jouais en présentiel quand j'étais à Toulouse ou à Strasbourg parce que j'ai déménagé depuis je suis revenu dans ma région natale et fondry, alors j'en ai pas fait le tour je sais pas si j'en aurais fait le tour un jour mais je le trouve nettement plus efficace et rapide donc fondry VTT en avant-en-vend Merci.